Alors merci à Idir, à Mathou Blounès, à Angélin Préjol-Cage, à Thomas Fersen et à celui qui nous a accompagnés tout au long de cette année, je vais parler de Jean-François Kahn, l'apôtre de l'anti-pensée unique. Et on va peut-être parler tout de suite avec Idir, Idir contre, aller dans les festivals, comment se place un artiste. Je pense qu'un artiste n'existe en fait que par l'émotion qu'il est censé susciter dans le public. Il peut être aussi un mauvais général de brigade, donc seulement si c'est aligné d'autres ou azidés, ce n'est pas un désavantage que de mettre son talent artistique au service de ce discours. Quant à Orange, il se trouve que l'élection est récente. Un Front National vient de conquérir la mairie. J'ajoute que vous, avec Raled, vous avez fondé très récemment une association. Je pense que l'Algérie a été notre obsession ici dans ce cercle de milieu. Nous en avons parlé souvent. Vous êtes venus très nombreux exprimer votre propre point de vue. Alors pourquoi cette association ? Est-ce que c'est la continuité et la magnificence finalement de l'engagement des artistes à l'intérieur du monde culturel que nous vivons aujourd'hui ? Ça va un peu plus loin et puis différemment parce qu'en Algérie en ce moment, nous, nous ressentons la chose comme étant de la survie. Et quand il y a une survie, il faut d'abord rétablir la vie avant toute chose. Et nous autres artistes avons un petit peu la fâcheuse manie de courir après nos rêves. Et un de nos rêves, c'est justement de faire aimer Algérie avec cette notion, avec la vie tout simplement, au-delà des spéculations, des analyses ou des appartenances politiques. Et comme on a une espèce d'adhésion, bon, Matoub, on est un exemple vivant. Il a été enlevé par le GIA. Grâce à sa popularité, le GIA nous l'a rendu. Ça prouve que les artistes, de par l'émotion qu'ils suscitent chez les gens, les gens peuvent avoir une énorme adhésion. Donc vous êtes pour occuper les lieux ? Moi, je pense qu'il y a une place à occuper. Le fait culturel a toujours dominé les faits sociaux ou politiques, de toute façon. Matoub Lounès, alors Matoub, vous êtes venu de nombreuses fois au Cercle de Minuit, comme acteur engagé. Vous êtes venu après votre prise d'otage. Vous êtes venu nous raconter après comment vous avez vécu cette période. Vous êtes venu aussi parler de l'espoir en Algérie, et notamment dans une partie de l'Algérie. Comment inscrivez-vous votre combat aujourd'hui ? Et que pensez-vous de l'éducation en France ? Tout d'abord, excusez-moi parce que je suis un peu malade, mais j'ai tout fait pour revenir. Noblesse oblige, comme on dit. On parlait de partie unique. Donc bien avant... Ponce unique. Ponce unique et partie unique. Dans mon pays, c'était la même chose. Partie unique et ponce unique. Parce que, en Algérie, il faut être musulman, il faut être arabe. Donc, arabe langue unique, religion, l'islam, langue unique. Toute forme de ponce autonome est excluée dans mon pays. Mais c'est grâce au mot, bien répéter ça, qu'aujourd'hui, on respire un certain semblant de démocratie dans mon pays. N'empêche que le FLN, ce parti unique, cette ponce unique, subsiste encore dans mon pays. Parce qu'il se passe de tristes choses en Algérie. On est en train d'armer une certaine frange de la population. J'y reviens il n'y a pas longtemps, d'Algérie. Oui, car vous êtes de ceux qui pratiquent ce pays. Vous n'avez pas déserté votre pays. Je ne l'ai jamais déserté. C'est les circonstances qui m'ont emmené à vivre l'espace, un instant momentané, France. Et la France reste le territoire de l'expression de votre liberté. Au Zénith, quand vous êtes réunis pour Algérie la vie, je crois qu'il y a eu énormément de gens qui sont en train de tenir. La France traverse ce qu'elle doit traverser. Si le Front National a atteint ce stade, ce n'est plus un hasard. Il faut se poser des questions. Savoir où réside ce mal pour pouvoir le tarir à la source. Alors, pour ou contre, un engagement artistique ? Moi, si je suis appelé à chanter orange, 99% de la population sont pour le M. Le Pen, moi, j'irais chanter pour leur dire ce que je pense. Vous parlerez en 1%. D'abord, il n'y a pas 99%. J'ai dit même, excusez-moi alors, mais j'ai dit même, alors que, heureusement, ce n'est pas le cas. Mais chanter où ? Pourquoi ne pas aller dans les cités, ne pas déserter les lieux institutionnels de la culture ? Je n'ai pas, en ce qui me concerne, je n'ai pas déserté. Pour que j'y aille, il faut qu'on me sollicite. Pour m'a sollicité de par le monde ou ailleurs, ou dans mon pays, je n'ai jamais hésité à partir. Il faut parler, il faut chanter, il faut rencontrer. Parler, chanter, dire ce qu'on pense. Surtout, je sais que mon combat, il est noble. Je me bats pour une identité bafouée. Cette identité berbère. Qui est mon oxygène ? Parce que bien avant cette montée d'intégrisme, on s'est battu, il dirait là, quand même qu'il y a un ambassadeur de notre culture qui a fait, avant que je n'arrive à la chanson, il était là. Moi, je suis là aujourd'hui d'une autre manière. Mais vous soutenez son combat ? Heureusement, heureusement. Si je ne soutiens pas son combat, je ne serai pas à ses côtés aujourd'hui. Alors, quelle est la place des artistes aujourd'hui dans ce combat pour la vie ? Est-ce qu'ils ont une place spécifique ? Est-ce qu'ils peuvent parler ? Vous avez vous-même... L'artiste doit tout d'abord être un libre penseur. L'artiste doit tout d'abord être un libre penseur. Et quand on dit artiste, c'est les prairies de l'honneur. Jean-François Kahn.